Musique Bonjour chers frères et sœurs, chers amis en Christ. Que se passe-t-il si notre nourriture quotidienne n'était pas équilibrée ? Si après avoir bien salé un bon rôti de bœuf pendant la cuisson et on y ajouterait encore du sel, donc de la salière posée sur la table ? Ou bien encore s'il en consommait 2 litres de soda, prenons le cas du Coca-Cola par exemple, 2 litres par jour. Je pense qu'à un moment donné le corps ne le supporterait plus, l'organisme, oui, parce qu'il y a trop de sucre et trop de sucre demande du sucre et trop de sel. Et bien cela déséquilibre effectivement notre organisme et ça provoquerait à la longue le diabète et d'autres maladies telles que la tension artérielle, etc. Et bien Dieu nous a donné un corps et nous devons effectivement prendre soin, faire attention aux excès de table, excès en tout genre, pour conserver effectivement notre corps toujours en bonne santé mes amis. Alors si nous nous nourrissons effectivement mal, et bien il y a un réel danger pour notre corps physique. Alors, il en va de même mes amis sur le plan spirituel. Notre nourriture, le véritable pain, le pain qui vient du ciel, alléluia, c'est notre nourriture spirituelle. Alors, cette nourriture est-elle équilibrée ? Posons-nous la question. Nourrissons-nous que de la parole de Dieu ou bien sommes-nous encore quelque part, avons-nous des addictions encore, des liens, un appétit on va dire pour les choses éphémères, pour les choses de ce monde ? Posons-nous la question. Et s'il y a effectivement, si c'est le cas, et bien il y a un réel danger. Alors, on ne peut pas, nous dit la parole de Dieu, se compromettre avec les choses de ce monde. Que nous soyons froids, que nous soyons bouillants, les tièdes effectivement seront vomi de la bouche de Dieu. Et c'est la mort spirituelle, mes amis. Alors, si nous sommes tièdes, j'ai une bonne nouvelle pour vous, il n'est jamais trop tard, la grâce est encore là, la porte de l'arche est encore ouverte. Et bien, il est encore temps de se relever, de relever la tête, de prendre courage et d'aller de l'avant, vraiment, de marcher par l'esprit. Ce n'est pas trop tard, il est toujours encore temps. Le Seigneur nous accorde tous les jours sa grâce, justement, pour aller de l'avant. Car il disait aussi qu'il ne veut pas que le méchant meure, mais c'est vrai que Dieu désire la repentance de tout être humain. C'est sans désir. Donc, la compassion de Dieu est grande, mes amis. C'est pourquoi je fais cette vidéo, c'est vraiment, oui, pour vous encourager. Pour vous encourager à aller de l'avant et reprendre goût aussi à la parole de Dieu, à lire les Écritures. C'est ce que nous allons voir. Alors, lisons-nous régulièrement les saintes Écritures. Êtes-vous conscients que Dieu parle au travers de sa parole ? Sachez que Satan fera tout pour vous décourager dans la lecture. Il utilisera tous les stratagèmes. Tout ce qu'il peut faire, il le fera. Pour vous décourager. Alors, surtout, si vous lisez, premier livre des chroniques, je vous invite à le lire. Il s'agit des Généalogies. Ou bien encore, le livre des Lévitiques, avec ses lois concernant les sacrifices, etc. C'est vrai, on préfère lire le livre, l'Acte des Apôtres. On aime aussi lire 1 Corinthien, à partir du chapitre 12. Mais, mes amis, la Bible est composée d'un seul volume. Un seul volume. Pour comprendre les Écritures de la Nouvelle Alliance, mes amis, il faut avoir étudié l'Ancienne Alliance. Je suggère, pour les livres tels que les chroniques, les Lévitiques, vous pouvez vous procurer de très bons ouvrages. Des ouvrages, des écrits, on va dire, des bons commentaires en ce qui concerne les explications approfondies. On vous apporte effectivement un supplément et cela permettra aussi d'augmenter votre appétit, on va dire, dans la lecture de la Bible. Alors, dans la Bible, il y a des passages, effectivement, des versets difficiles à comprendre. Et il faut connaître l'histoire biblique qui est liée à son cadre aussi géographique, historique, etc. Et la parole de Dieu doit être étudiée toujours dans son contexte. Je le dis assez souvent de fois et c'est vrai. Alors, n'hésitez pas à vous servir d'un atlas, des tableaux, des cartes pour visualiser, en fait, les régions bibliques. On n'a plus besoin aujourd'hui vraiment d'acheter ces ouvrages. Moi, j'aime bien. J'aime bien avoir toujours les ouvrages sous les yeux. Mais on peut aussi, aujourd'hui, on a Internet, on a des outils merveilleux qui nous permettent, effectivement, de faire des recherches plus approfondies. Voilà. Pour comprendre le monde, en fait, dans lequel Jésus-Christ vivait, ça demande une étude vraiment sérieuse de la foi et de la pratique juive, par exemple. Comment se déroulaient, par exemple, les cultes juifs. On parle des sadducéens, qui étaient les sadducéens, les pharisiens, les élotes, les esséniens, qui étaient-ils, etc. Donc, on devrait s'intéresser à tout cela. Alors, ne lisez pas seulement le livre des apôtres ou 1 Corinthiens, comme je le disais, à partir du chapitre 12. Vous voyez où je veux en venir. Voilà. Donc, vous savez, ce qui manque aujourd'hui dans les églises, c'est quoi ? C'est la culture biblique, l'histoire de son contexte, son interprétation, selon le contexte. Et ça, je le précise. Connaître Dieu, c'est connaître sa parole. Et connaître sa parole, mes amis, c'est méditer les Écritures jour et nuit. Alors, j'ouvre une parenthèse. J'aimerais vous présenter ici quelques ouvrages de très bonne qualité pour étudier votre Bible plus en profondeur. Alors, le premier ouvrage, donc une exégèse approfondie, c'est-à-dire qu'ils expliquent et interprètent en fait les versets de la Bible dans son contexte, forcément, d'une manière très, très approfondie. Donc, c'est très intéressant. Je laisserai un lien, si vous voulez, ou les références sous la vidéo. Ensuite, vous avez exactement le même ouvrage chez le même éditeur pour le Nouveau Testament. Donc, vous avez un volume, le Nouveau et l'Ancien Testament. Et là, vous avez quand même déjà de quoi faire, de quoi travailler. C'est quand même quelque chose de très bien réalisé. C'est donc avec la Bible, Louis II, Nouvelle Édition de Genève. Soyez sans inquiétude, ces commentaires ont été rédigés par des professeurs, des docteurs, des courants fondamentalistes du séminaire théologique de Dallas. Donc, une école quand même bien réputée. Un institut, pardon. Et le dernier ouvrage que j'aimerais encore vous présenter, c'est le Nouveau Dictionnaire biblique de chez Édition Emmaüs. Donc, très intéressant aussi. Voilà, donc c'est un pavé, c'est que des pavés. Et ça vous permettra effectivement de vraiment d'approfondir votre recherche. Donc, c'est très intéressant, très très intéressant, que ce soit sur le plan archéologique, historique, etc. Et pour terminer, je vous présente encore le commentaire du disciple, le commentaire du disciple, voilà, de toute la Bible. Et je recommande ces ouvrages tout particulièrement aux mouvements charismatiques. Ces ouvrages ont pour but d'améliorer effectivement votre compréhension et surtout d'apprécier les Écritures. Donc maintenant, je vais fermer la parenthèse et revenons à notre sujet principal. Aujourd'hui, plus que jamais, beaucoup souffrent d'un manque d'appétit spirituel. Et pour compenser, on laisse la Bible de côté et on papillonne d'église en église ou de vidéo en vidéo pour rechercher le surnaturel. Et cela est une grave erreur. Les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, ils étaient donc sous la domination du Pharaon. Ils étaient donc esclaves du Pharaon et ils étaient sous son autorité et devaient donc respecter et le respecter et être soumis. Voilà. Donc, ils travaillaient effectivement très, très dur et devaient donc se nourrir à cet effet. Et savez-vous ce qu'ils mangeaient ? Écoutez, tout est écrit dans la parole de Dieu, dans Nombre 11, 5. Il nous souvient du poisson que nous mangeons en Égypte pour rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Mais Dieu, dans son immense amour pour son peuple, il l'a arraché des mains du Pharaon. Donc, plus d'esclavage, plus de coups de fouet. C'est fini. Dieu l'a conduit vers le pays de la promesse. Dieu était avec eux. Dieu était au milieu d'eux. Alléluia. Même dans le désert où rien ne poussait, où il n'y avait pas d'eau, pas de nourriture, Dieu a pourvu. Et il a fendu effectivement les rochers dans le désert. De l'eau en est sortie. Il a fait pleuvoir la manne, le pain du ciel. Et nous sommes, nous qui sommes effectivement les enfants de Dieu, Dieu aussi prend soin de nous. Il a envoyé Jésus-Christ, son fils unique, qui est notre Pâques. Christ a été sacrifié. Sans sang versé sur la croix, nous a racheté du péché. On était esclaves du péché. Et nous aussi, nous avons traversé quelque part la mer rouge à pied sec. Ça représente effectivement une image de la mort de Christ pour nous. On a aussi été délivré de la domination de Satan pour devenir maintenant esclaves d'un autre maître, Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'obéissons plus à notre ancien maître, le prince de ce monde. Nous obéissons maintenant à Jésus-Christ, notre nouveau maître, et bien plus notre Dieu, notre Seigneur, qui s'est offert en sacrifice pour nous sauver du terrible jugement à venir. Donc, si notre maître et Seigneur, c'est Jésus-Christ, nous ne sommes plus du monde. Nous pouvons, comme Paul, nous glorifier de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, comme il dit, par lequel le monde m'est crucifié et moi aussi. Moi au monde aussi. Quand on était effectivement du monde, notre nourriture était du monde. Tout ce que notre chair réclamait, on la nourrissait. Il y a un seul mot qui regroupe toutes les caractéristiques, on va dire, du monde. C'est ce qu'on appelle la convoitise. La convoitise de la chair, les yeux et aussi l'orgueil de la vie. Jésus dit que cette nourriture n'est pas du Père. 1 Jean, chapitre 2, verset 16. La vie qu'on menait avant de servir le Seigneur était au service et sous la domination de Satan. On était effectivement perdus, perdus à jamais. Mais aujourd'hui, eh bien, nous sommes sous la grâce. Nous sommes assis à la table du Père et nous mangeons chaque jour des mets succulents, des mets délicats. Et n'oublions pas que c'est Dieu qui nous nourrit, comme dans le désert avec les Israélites. Jésus-Christ est notre pain de vie grâce à son œuvre accomplie sur la croix et aussi grâce à sa résurrection. Christ nous offre gratuitement tous les jours de la nourriture. Cette nourriture nous est offerte par le moyen de sa parole écrite. C'est pourquoi, mes amis, il est important de lire la Bible. Alors, j'aimerais vous dire qu'il y a deux manières de la lire. La première, à savoir la méditation. Alors, qu'est-ce au juste la méditation de la parole de Dieu ? Méditer la parole, c'est lire la parole avec les yeux de l'esprit. C'est lire dans une attitude de prière pour en être nourri par le Saint-Esprit. Dans le but, dans le seul but de porter du fruit pour la gloire de Dieu. Et Dieu parle dans sa parole, mes amis. Par exemple, dans 1 Jean, chapitre 4, verset 15, il est dit que « Quiconque confessera que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, demeure en lui et lui demeure en Dieu. » Alors, rien qu'avec ce verset, on peut prier et glorifier notre Dieu. Vous voyez, la méditation. On peut dire, par exemple, « Merci Seigneur, car je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je le crois de tout mon cœur. Merci Seigneur que tu m'aies révélé cela dans mon cœur. » Et je prie à cet effet. Veuille, Seigneur, aussi m'utiliser pour témoigner de toi, de ta bonté, de ta grandeur, de ta compassion. « Merci Seigneur pour la promesse, car tu dis que si je confesse de ma bouche que tu es le Fils du Dieu vivant, tu demeures en moi. Quelle grâce Seigneur, merci de demeurer en moi pour que je porte du fruit pour toi. Aide-moi à aimer aussi comme tu as aimé, à aimer mes ennemis. Tous ceux qui ont une danque entre moi, apprends-moi à les supporter, à les aimer, mon Seigneur. Merci parce que tu habites en moi. Aide-moi à faire les œuvres que tu as faites pour ta gloire. Apprends-moi aussi l'humilité. » Mes amis, voyez-vous, avec un seul verset, nous pouvons rendre gloire à notre Dieu. C'est ce qu'on appelle aussi prier par l'Esprit. Prier par l'Esprit, c'est prier selon la volonté de notre Seigneur. Et non pas prier en langue. Et comment prier selon la volonté de Dieu ? Eh bien, c'est prier les versets de la Bible. Restons toujours scripturaires. C'est aussi les mettre en pratique avec la puissance du Saint-Esprit. Prier selon la volonté de Dieu, ce sont des prières qui nous édifient suffisamment puissants pour nous donner la victoire sur nos ennemis, sur la chair. Maintenant, la deuxième manière de lire la Bible, c'est l'étudier, par exemple, avec les commentaires que je vous ai recommandés. Oui, c'est une véritable discipline. Nourrissons-nous les Écritures de la parole de Dieu. Une nourriture offerte, notre pain qui vient du ciel, qui descend du ciel, nous est indispensable pour renouveler l'homme intérieur jour après jour par la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi ? Pour parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, nous dit la parole. Et la parole nous dit aussi à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et pour quelles raisons ? Eh bien, pour ne pas être emporté, balotté par tout vent de doctrine. Et dans tout cela, gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ, non pas sur un général, apôtre des nations, non pas sur un soi-disant prophète des nations, non pas sur une doctrine du surnaturel et non pas sur les nouvelles révélations, mais sur Jésus-Christ seul, qui par la puissance du Saint-Esprit nous donne de porter pour sa gloire du fruit. Alors, aimant la parole de Dieu et non pas les hommes et méditant sa parole nuit et jour, soyez richement bénis, votre frère Éric. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada